Coucou mes meilleurs. Nous sommes ravis de vous savoir connecter à notre chaîne. La musique africaine est évolutive et est de plus en plus concurrentielle sur le plan international. La plupart des artistes musiciens aimeraient avoir une vie de luxe à la hauteur de leur production. La plupart d'entre veulent acheter une voiture, comme première réalisation, cependant certains préfèrent s'offrir des maisons, voire des moyens de transport personnel par des jets privés. Les artistes africains possédant un jet privé sont encore peu nombreux. Dans cette vidéo nous vous présentons 8 musiciens africains qui possèdent un jet privé. Avant de commencer, si tu es nouveau, abonne-toi afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous vous êtes déjà abonné, commencerons par Wizkid, de son nom complet Ayodji Ibrahim. Balogun, Wizkid, comme on l'appelle populairement, est né le 16 juillet 1990 à Lagos, au Nigeria. A l'âge de 11 ans, Wizkid a rejoint la chorale de son église, où il a commencé à chanter et assistait souvent aux répétitions de sa chorale après l'école. Il a créé un groupe connu sous le nom de Glorious Five, qui comprend ses amis de son église, ont sorti un album qui n'a pas été un succès. Étant optimiste, Wizkid s'est concentré intensivement sur la réalisation de sons, rêve de devenir un musicien exceptionnel. Bien que ses parents n'aient pas soutenu son ambition, le jeune musicien talentueux n'a pas perdu l'espoir de réaliser un grand exploit. A ce jour, Wizkid est l'un des musiciens nigérians les plus célèbres au monde et a fait sa marque dans l'industrie de la musique, avec son cingle commun intitulé Brown Skin Girl avec Beyoncé. L'origine de la richesse de Wizkid découle de ses efforts musicaux et de ses accords de sponsoring avec des marques comme Pepsi, tandis que l'analyse de ses habitudes de dépenses indique qu'il mène un style de vie luxueux. L'achat de son dejet privé le confirme. Passons à Don De Gezi. Le musicien d'origine nigériane est né le 28 novembre 1982, dans la partie sud-est du Nigeria, ses noms complets sont Mikael Collinagere. Don De Gezi est aussi affectueusement appelé Don Baba. Grâce à son label Mavin Record, il a produit certains des meilleurs succès et artistes nigérians. En outre, il a plus de 100 pistes de production à son actif, travaillant avec une foule de célébrités locales et internationales. Le producteur de disques prolifiques est sans doute le producteur de musique le plus riche et le plus prospère. Même de l'Afrique de l'Ouest en général. Son label Mavin Record vaut une fortune. En outre, il gagne également de l'argent grâce à ses accords d'approbation. Il vit aussi un style de vie extravagant comme la plupart des célébrités, mais ne s'est pas limité d'avoir beaucoup de maisons et de voitures, il a haussé le niveau en se procurant son objet privé. Dans la même liste nous avons Econ. Tout le monde a entendu parler du chanteur pendant les premières années du siècle courant. Que nous soyons amateurs de son style de chant ou sans forcément l'être, plusieurs d'entre nous ont écouté ses morceaux et plusieurs ont été satisfaits par sa voix et ses mélodies. Grâce à son succès, Econ devient également producteur en collaborant avec de grands artistes aux Etats-Unis et ailleurs. Le chanteur avait bien préparé sa carrière puisque c'est à l'enfance qu'il a appris à jouer ses premiers instruments. Avant de paraître à la télévision, des séries au film et sans oublier une fameuse émission, de télé-réalité, le musicien qui avait vécu quelques moments difficiles a pu connaître du succès avec son premier album et il attire la curiosité du public par la suite. Un parcours qui a été nécessaire pour que la star puisse créer et produire des œuvres musicales qui ont connu un grand succès. Grâce au fruit de sa persévérance et de ce effort, il a pu se mettre à l'aise avec son objet privé. Citons Daimon Platnoums. Il est un artiste et danseur tanzanien. Il est né le 2 octobre 1989 sous le nom de Nazibu Abdul Jumin. Il a eu plusieurs chansons à succès, dont No B1 dans lequel il a présenté l'artiste nigérien Davido. Il a été considéré comme l'artiste tanzanien de sonnerie le plus vendu par les sociétés de téléphonie mobile en 2013, ainsi que parmi les artistes qui gagnent le plus de revenus dans l'industrie musicale de la région des Grands Lacs africains. Il a passé ses années de formation à imiter des artistes locaux et internationaux et à chanter leurs chansons à différentes occasions. Sa mère a également contribué en achetant des albums de différents artistes pour lui. Parfois, elle l'invitait également à différents spectacles et, surtout, l'assistait dans l'écriture des paroles de la musique de manière à ce qu'il puisse facilement les chanter. Bien que les membres de sa famille l'aient largement critiqué après avoir perçu sa musique comme une perte de temps, la mère de Nazib a continué à le soutenir pleinement dans la poursuite de ses rêves de musicien, jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études secondaires et commencé officiellement sa carrière musicale. Grâce au travail et la persévérance dans ce domaine, il est parvenu à se procurer son dejet privé. Ce dejet privé lui aurait coûté 4 millions de dollars. Kasper Niovest né en décembre 1990, Kasper Niovest est un rappeur, producteur de disques, auteur compositeur et entrepreneur sud-africain populaire. Kasper a fondé son propre label, Family Records en 2014. Le rappeur sud-africain Kasper Niovest a eu une carrière réussie dans l'industrie de la musique. Il est sans doute l'un des meilleurs artistes et musiciens d'Afrique, il est devenu encore plus célèbre après avoir sorti Baby Girl. Il avait remporté 4 prix au South Africa Hippo Power. Il a sa propre marque d'alcool, Biato et marque de basket, racine de renommée. Kasper Niovest possède donc une fortune consistante d'où il s'est permis de se procurer un dejet privé. Passons à Fali Pupa. Il est un chanteur, danseur, auteur compositeur interprète congolais. Il est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa. Très jeune, il baignit dans la musique, qui est une partie inhérente de sa famille. Il commence le chant en participant dans une chorale religieuse, et ce, malgré un bégaiement qui n'est pas toujours facile à gérer pour lui. Après des débuts en groupe avec le quartier latin, il entame une belle carrière solo. Après trois albums, il se lance à l'international en 2017, avec son quatrième opus Torcorse, ce dernier est porté par des cingles puissants. Jusqu'à cette date, il continue de produire des albums à succès internationaux. Fali Pupa est un véritable ambassadeur de la musique de la République démocratique du Congo. Il fait d'ailleurs partie des 50 Africains les plus influents au monde. D'après Jeune Afrique, Fali Pupa n'est plus à présenter dans la sphère musicale. Il fait partie de loin l'une des légendes vivantes de la musique africaine. À chaque sortie, il marque l'esprit de toutes les générations point considérées comme l'un des artistes congolais les plus riches. Fali Pupa est non seulement connu pour son talent artistique redoutable, mais aussi pour son goût du luxe. Il a confirmé son goût luxueux en mettant à sa disposition un jet privé de haute classe. Dans la même liste se trouve le Malien, Salif Kuita. Né à Djoliba au Mali, le 25 août 1949, est un chanteur et musicien descendant directement de la famille fondatrice de l'Empire du Mali. Il naît à Albinos, avec une enfance difficile. Rêvant de devenir instituteur, il se réfugie alors dans les études et apprend la musique. Sa mauvaise vue l'empêchant d'accéder au poste d'instituteur, Salif décide de devenir musicien. Depuis le succès international de ses albums des années 1980, il fait partie des musiciens reconnus de la World Music et l'un des principaux artistes de son pays. Pour son confort, il a choisi se munir d'un jet privé. Citons tout de même B-Square. Peter et Paul Okoye, alias populairement B-Square sont un duo nigérien de frères identiques, né le 18 novembre 1981. Réputés pour leur talent pour le chant et la danse. Avant leur rupture officielle, le duo de musique était parmi les plus grandes célébrités du pays. Avant leur séparation, le duo occupait la première place en tant que musiciens les plus riches d'Afrique. Parmi leur liste de possession de luxe était l'annonce de leur nouveau jet privé. Le duo chantant aurait acheté l'Airbus privé pour une valeur de plusieurs millions de dollars. Aprevient la méga star Davido. De son vrai nom David Adedeji Adeleke, cet artiste nigérien né en 1992 à Atlanta en Géorgie aux États-Unis, est plus connu sous le pseudonyme de Davido. Fils d'un riche homme d'affaires et d'une mère professeure d'université, il passe sa scolarité à Oahu, où il obtient son diplôme en administration des affaires. Il est chanteur, auteur-compositeur et producteur musical. De retour au Nigeria, bien que son père lui trace un avenir de businessman, Davido perfectionne sa passion musicale et obtient un diplôme en musique à l'université de Babcock. Il fait son entrée sur la scène en 2012 avec le titre d'Emiduro, qui a cartonné sur l'Afrique. Devenue une star confirmée, il a multiplié concerts et tourné sur les plus grandes scènes et fait des collaborations avec des artistes tels que Mick May et Pesquere, Davido est l'un des meilleurs ambassadeurs de la musique africaine, il affirme avoir bénéficié de la fortune familiale, mais seul son talent et son travail l'ont propulsé à ce sommet. Par l'achat de son dejet privé, il a confirmé cela. Nous sommes ravis de vous savoir toujours connectés à notre chaîne. Alors abonnez-vous afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos, donnez-nous en commentaire le nom de votre star préférée. A bientôt pour une nouvelle vidéo.